Décembre 2015, c'est la date limite pour la mise en place de la libre circulation des biens, des services et des travailleurs à travers la région d'Asie du Sud-Est. Le potentiel est immense, mais les risques également. Voyons ensemble le niveau de préparation des pays membres de l'ASEAN à l'aube de cette nouvelle ère. Voici l'affaire familiale de Thomas, débutée modestement avec son père. Son entreprise de la nuit dispose de 900 points de vente dans le pays, en faisant l'une des plus importantes entreprises de vêtements en Indonésie. Mais avec le plan de la communauté économique de l'ASEAN, il y aura une libre circulation de main-d'oeuvre, de biens et de marchandises à travers les 10 pays membres, unifiant la région en tant que puissance économique unique en 2015. Alors que le plan semble prometteur, certains acteurs commerciaux tels que Thomas ont néanmoins quelques inquiétudes quant à l'avenir. Pour 250 millions de personnes habitant ici, ce sera le marché unique de l'ASEAN. Il y a peu d'inquiétude, mais nous le prendrons comme une nouvelle compétition. Donc nous devons nous concentrer d'abord sur ce marché, notre marché, qui est notre arrière-cours, et être les acteurs principaux sur notre propre marché. Alors que la date butoir approche à grands pas, les défis sont multiples. Pour l'Indonésie, la compétitivité du travail est une inquiétude majeure. L'inquiétude est que si les frontières sont ouvertes, la difficile concurrence laissera des milliers de personnes au chômage, tandis que des problèmes tels que les fossés de développement sont encore une menace pour les pays tels que le Myanmar. Nous pouvons dire que c'est un défi, mais dans le même temps, en raison de la situation domestique qui n'est pas parfaite, cela reste encore une inquiétude. Probablement pour certaines personnes, si le gouvernement dit qu'il est prêt, cela signifie depuis leur perspective, mais désormais cela relève du travail du nouveau gouvernement. Pense-t-il qu'il s'agisse là d'un progrès ou doivent-ils l'évaluer d'abord? C'est exactement pourquoi ce sommet de l'ANSEA est crucial. Il fournit une plateforme pour que les pays puissent agir et évaluer les inquiétudes et les problèmes destinés à achever leurs ambitieux rêves avant que cela prenne effet. Et cela inclut rapprocher les décideurs politiques et les acteurs commerciaux tels que Thomas. Bien évidemment, il y a des informations sur le papier lui-même, mais comment cela va nous affecter? Combien d'hommes d'affaires malaisiens ou d'hommes d'affaires thaïlandais vont se venir en Indonésie? Et de quelle manière? C'est encore la grande question de savoir comment ils vont agir. Et ce sera là le plus gros travail de l'association de garantir que tout le monde comprenne bien les avantages de ce rêve d'une ANSEA unie.